Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'espérais qu'il allait rater le train, mais hélas, c'est le train qui vient de le rater. On m'a dit que ces chevaux de fer nous remplaceront un de ces jours. Cela ne sera jamais trop tôt pour moi. J'ai déjà tellement usé de fer tout au long de ce voyage. Amusant, ce gôme. Oui, c'est le vôtre ? Seulement pour ce voyage. Je veux un verre d'eau. Non, je veux un sandwich. Brad Barstow, représentant en enclume. Je m'appelle Lucky Luke. Je vous en achète une. Et c'est pour quoi faire une enclume, cowboy ? Pour être plus tranquille, gamin. T'es sûr que ça va arrêter le train ? Ça s'arrête jamais. Et toi, t'es sûr qu'il y a un chargement d'or dans le wagon postal ? Mais bien sûr ! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Y'a pas l'or. Mais pendant qu'ils arrêtent le train, moi je vais libérer le petit et le remporter. Le voilà ! Ou bien nous avons deux heures d'avance, ou bien nous avons des ennuis. Ouvrons ce wagon postal et prône. Bah ! Pouah ! Y'a pas d'or là-dedans, seulement ce clé bas ! Viens, dévalisons les voyageurs ! Ça, c'est une bonne idée. Mauvaise idée. Lucky Luke ! Ouep, et vous feriez mieux de jeter vos armes. Qu'est-ce qu'on fait ? Faisons ce qu'il dit. Tiens, voilà Lucky Luke. Je vais lui faire une surprise et lui sauter dans les bras. Ah ! Contemplant ! C'est le moment de filer. Mais laisse-moi rentemplant. Oui, c'est le moment de filer. C'est le moment de délivrer Billy. Et j'ai dû tout faire tout seul parce que ce malheur de malheur m'a laissé tomber. Il faut absolument que je m'éloigne de ce train. Il faut continuer. Ça suffit comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire, Billy. Shhh, tch! Toi ! Oui, oみ ira! Oh, ça fait mal. Avez-vous, Billy. Nous allons rater le train. Ha ha. Comoïe. Je t'ai fait rater le train. Ha ha. Je savais que c'était trop beau pour durer. Ha! Kion projects ! On est pas loin du passage de la diligence. Oh, je l'espère bien. Cet excédent de bagages me démolit. Bon, ils vont prendre la diligence du Nouveau-Mexique. Ça tombe bien, j'ai un nouveau plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai plus de place. Je suis Billy le Kid. Billy le Kid ! Tous ces braves gens, ils s'en vont. Ils doivent être vraiment mal là-dedans. Ben dis-donc, on est drôlement bien là-dedans, cow-oye. On est vraiment très bien. L'utilité escorte la diligence, mais cette fois, rien au monde n'arrêtera Bert mal-oeil. Hâte de brûler. T'avais pas entendu, il y a comme un bruit. Non ? Oh là, nous voilà au Nouveau-Mexique. Ce stupide mal-oeil ferait bien d'agir avant que je ne passe en jugement à Bronco Pueblo. Je ferais bien d'agir avant que Billy ne passe en jugement à Bronco Pueblo. Ma corvée touchait à sa fin lorsque nous sommes arrivés dans la petite ville de... Bronco Pueblo, Nouveau-Mexique, terminus ! Les habitants de Bronco Pueblo étaient courageux et respectueux de la loi. Très respectueux de la loi. L'étranger, on ne laisse pas les chiens aérés en liberté par ici. Ah, pardon l'ami, j'ignorais. Les habitants de Bronco Pueblo ne toléraient pas les infractions à la loi. Oui ! Enfin, mes bonbons préférés ! Hé là ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, bris la main dans le sac ! Eh ben, tu ferais mieux de me lâcher, minable. Je suis Billy le Kid. Cela m'est égal. Par ici, on enferme les coyotes comme lui en présent. Mais c'est justement là que je l'emmène, l'ami. Merci d'avoir amené ce malfaiteur, Luc. Je veillerai personnellement sur lui jusqu'à son jugement. Merci. Je serai à l'hôtel, si vous avez besoin de moi. Hé, vous oubliez une chose, monsieur Luc. Ici, on ne laisse pas les chiens aérés en liberté. Ah, j'avais oublié, shérif. Je n'ai jamais autant été dans l'hôtel de ma vie. Ah, je déteste les prisons solides. Épargne tes dents pour le dîner, petit. Mais qu'est-ce que c'est, des crêpes ? Vas-y. Et du sirop ! Drôle de goût pour un sirop. Du sirop, c'est de la sauce piquante au piment rouge du Nouveau-Mexique. Spécialité maison, à prendre ou à laisser ? Je la laisse, je veux du sirop ! Ça, c'est de la sauce piquante. Bon, et bien maintenant, je vais régler mes comptes avec Lucky Luke. Et maintenant, je vais faire évader Billy le Kid. Alors, Billy le Kid, viens de C.E.D. ! La porte ! Des volontaires pour retrouver ce bandit. Nous vous cèderons, shérif. Nous détestons les bandits. Allez, on est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Bien, est-ce que vous avez tous des revolvers ? Non, je laissais le mien chez moi. Allez, j'en ai toujours deux. En avant ! Ça y est, j'ai une arme. Je les ai eues. Bon, et bien maintenant, je vais avoir Lucky Luke. Voilà une pièce pour la peine. Euh, merci. Bon règlement de compte, monsieur Luke. J'ai reçu ton message, Billy. Sors de là et bats-toi comme un homme. Je ne me bats jamais comme un homme, moi. On m'appelle Lucky Luke. Je n'aurai jamais ma part du butin de Billy si je ne l'aide pas à s'échapper. Et je ne peux pas l'aider si je n'arrive pas à le trouver. Sors de là, Billy, ou c'est moi qui entre. Adieu, cowboy, ta chance a tourné. Billy, enfin, je t'ai retrouvé. Mais fou le camp, Maloeil. Tu vois pas que je suis en pleine embuscade ? Je vois que je suis en pleine embuscade. Ne fâche pas, Billy. Deux revolvers valvueux cas. Ah ouais ? Et maintenant, on n'en a plus du tout. Stupide ! Billy ! Allez, ne me frappe pas, Billy ! Quand vous vous serez mis d'accord, voudriez-vous avoir l'obligence de lever les bras ? Silence dans la salle. William H. Bonnet, alias Billy, le guide, le jury, vous déclare coupable d'avoir parqué votre cheval dans une zone à stationnement interdit il y a deux ans. Quoi ? Quoi ? Vous êtes condamné à une amende de cinq dollars. Mais c'est incroyable ! C'est pour ça que j'ai escorté ce coyote sur des centaines de kilomètres. Et sur mon pauvre dos. Les gens de cette ville respectent tellement la loi que c'en est presque illégal. Circule, cheval, stationnement interdit. Tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Paye mon amende, cow-beuille. Comme tu m'empêches de voler, je suis fauché. Oui, ben moi aussi, je suis fauché. On ne m'a pas encore payé pour t'escorter jusqu'ici. C'est battant-les, Billy. Tu me rembourseras plus tard avec le butin que tu as caché. Voilà, monsieur le jury. Bon, merci, Manon. J'en arrive justement à vous. Pour association de malfaiteurs et complicité avec Billy le Kid, le jury vous condamne à 67 ans de prison. Oh, mon Dieu, j'aurai 90 ans quand je sortirai. J'aurai peu de temps pour dépenser ma part de butin. Je t'ai menti, espèce de pigeon. Il n'y a pas de butin. Quoi ? Escroc ! Serre pas à sonnette. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je... Et quand vous vous serez mis d'accord, voudriez-vous avoir l'obligeance de revenir avec moi jusqu'à la prison du Texas, avec votre permission, chérif ? Ils sont à vous, Luc. Les chers ! Pouf-t-ils ! J'ai des mains ! En arrière ! Tiens ! Au revoir, chérif. Je prendrai bien soin de ces coyotes. Vous devriez mieux surveiller votre chien, Luc. Il y a une amende de 5 dollars si vous le laissez en liberté. Bon, enfin, pour cette fois, allez, je prends. Merci bien, chérif. Quel dommage de quitter une ville où on aime tant les bêtes. Bon travail, Luc. Merci d'avoir ramené Billy le quitte et son nouvel ami. Mais c'est tout naturel. Au revoir, chef. Et surveille les biens en temps plein. Adieu. Ou plutôt au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501